bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je vais vous parler du métier d'assistante maternelle de ses avantages et de ses inconvénients je suis super contente de pouvoir avoir un peu de temps à moi pour préparer cette vidéo et la poster sur youtube pour permettre du coup aux assistantes maternelles ou au futur surtout aux assistantes maternelles de se rendre compte un petit peu de ce milieu pour vous parler un petit peu de mon expérience perso je suis auxiliaire de puériculture depuis l'âge de 18 ans j'ai actuellement 30 ans j'ai fait ce métier là pendant dix ans et là ça fait deux ans que je suis assistante maternelle donc ça fera deux ans là en mois de juillet je suis j'ai appris déjà beaucoup beaucoup de ce métier c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos et il y a autant d'avantages que d'inconvénients j'en ai trouvé dans les deux parties donc c'est parti on va commencer par les avantages donc premier avantage par rapport à moi mon ressenti après ça peut être différent pour d'autres personnes mais enfin je voilà je m'explique moi je moi qui ai toujours aimé être auprès d'enfants j'ai travaillé dans des crèches et je ressentais ce besoin d'avoir un accueil individualisé c'était mon but premier au départ je voulais monter une micro crèche et en fait on se rend compte qu'il faut beaucoup d'argent pour monter une micro crèche et qu'on n'est pas forcément au prix d'enfant quand on est le gestionnaire de cette crèche donc j'ai abandonné cette idée là et c'est là que j'ai trouvé ce métier d'assistante maternelle où en fait ce que j'aime c'est l'indépendance on est totalement indépendant bon bien sûr on est contrôlé par la PMI on a quand même cette hiérarchie donc c'est conseil départemental et et la PMI mais je veux dire ils sont pas là avec nous tous les jours ils viennent nous contrôler ça peut être une fois deux fois par an peut-être plus mais ça reste raisonnable et c'est vrai que si on a une question une question sur l'agrément ou tout autre chose ou même une difficulté ça m'est arrivé d'avoir des difficultés avec des parents et des enfants et du coup je j'appelle quand c'est comme ça j'appelle ma référente on a toute une référente donc une puricultrice qui s'occupe de nous c'est elle qui vient faire les visites et du coup faut pas hésiter à l'appeler si vous avez le moindre doute ou la moindre question voilà alors les avantages donc donc c'est cette indépendance de pouvoir par exemple faire l'activité que je veux quand je le veux de voilà de mettre en place ce genre de choses alors qu'en crèche c'est peut-être imposé on n'a pas trop le choix ensuite autre chose c'est d'avoir la liberté de pouvoir sortir de pouvoir sortir au parc on est enfin nous on est dans les bougerontes donc on est dans une région où il ya le soleil beaucoup beaucoup de fois par an même l'hiver on sort nous on sort quasiment tous les matins sauf s'il pleut s'il vente si vraiment il fait froid on sort pas l'hiver même s'il fait un petit peu froid on sort 15 minutes voilà ça permet de se ressourcer je trouve que c'est très important pour aussi bien pour les enfants que pour l'assistante maternelle il faut sortir c'est très important surtout là avec le co vide ils ont dit il faut sortir c'est très important faut pas rester enfermé donc voilà pour ça il n'y a pas de souci on est sorti deuxième petite chose c'est que ben voilà si on a envie de rencontrer des assistantes maternelles on le peut dans les parcs bien sûr on va pas chez les unes chez les autres mais on a aussi cette cette chance de même si on travaille seul on a cette chance de pouvoir se réunir dans un parc dans une association au rame donc on peut aussi avoir cette possibilité de voir plusieurs asternes maternelles et les enfants ils ont cette chance là aussi de retrouver des copains d'autres personnes qu'ils ont que chez la nounou d'autres jouets d'autres d'autres lieux donc c'est toujours très enrichissant aussi bien pour les enfants que pour pour nous aussi ça nous permet aussi d'échanger parce que le donc je passe un peu sur les inconvénients c'est que on est seul on travaille seul et si on a des difficultés et des fois on sait pas vers qui se tourner c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à ne pas être seul soit à téléphoner en fait on parfois on est seul toute la journée parce que voilà on n'a pas eu la possibilité de sortir ou même si on sort ça va être une heure deux heures grand maximum parce que les enfants ont chacun leurs besoins respectifs faut changer les couches il ya les biberons il ya les repas etc donc on peut pas non plus abuser sur sur les heures mais voilà faut surtout pas rester seul face à des interrogations il faut en parler c'est très très important ensuite les avantages c'est que on peut choisir avec qui on a envie de travailler et viceversa les parents cherchent une assistante maternelle mais les assistantes maternelles aussi cherchent de leur côté elles sont pas obligés de choisir le premier la première personne avec qui elle a qui elle a vu c'est très important d'avoir un bon feeling dès le départ d'avoir les conditions de contrat aussi bien vers l'un que vers l'autre dès le départ de savoir vraiment ce qu'ils ce qu'on veut en fait faut savoir ce qu'on veut c'est pour cela que le projet d'accueil je le réactualise moi régulièrement je note les choses importantes que les parents doivent savoir et actuellement je le faisais pas mais dorénavant je une fois que je donne ce projet d'accueil je le ferai signé comme quoi ils ont ils ont bien lu et que c'est bien pris note parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas respectées je ne dis pas que ça sera révolutionnaire et qu'on va tout respecter mais voilà il ya des petites choses qui après c'est chacun fait fait comme il veut mais voilà ensuite pour revenir aux avantages on peut se dire si on a notre propre nos propres enfants on peut avoir la liberté de pouvoir les amener à l'école donc il n'y a pas de périscolaire il n'y a pas de garderie parfois la cantine moi personnellement je la laisse à la cantine sauf là car on est en fin d'année scolaire donc je la récupère et je la mets pas l'après midi choix personnel parce qu'il fait 40 dans les classes et qu'ils ont pas de clim donc je la mets plus il reste deux semaines avant la fin de l'école donc je la mets pas mais voilà tout ça pour vous dire que sinon habituellement moi je la mets à la cantine parce que les enfants j'ai des tout petits qui peuvent manger aussi bien à 11h 11h30 et pour respecter leur rythme je la mets à la cantine voilà par contre garderie du soir et du matin non c'est en général je la mène le matin à 8h30 et le soir en général c'est son père ça peut arriver que ça soit moi mais en général c'est lui qui est là donc voilà pour ces avantages là donc c'est vrai que comme il n'y a pas école le mercredi maman est là donc elle est à la maison et sur son lieu de travail voilà donc c'est pour les inconvénients même le fait de pas avoir de de local alors j'ai la chance entre guillemets on a aménagé on a sacrifié notre fameux garage pour construire une salle de jeu une salle d'accueil en fin de compte où les enfants sont dans la salle quasiment tout le temps et au moins ce qui fait que dans mon salon je n'ai plus de jouets donc ça c'est bien il ya juste ma grosse poussette quatre places qui est derrière moi donc on est à l'entrée de la maison là et du coup c'est vrai que il ya que il ya que ça qui est vraiment imposant sinon si la stand maternelle n'a pas cette possibilité là il faut savoir que tous les jouets sont envahis dans la maison donc du coup du coup bah c'est c'est une autre organisation mais je leur laisse un peu plus de liberté dans la salle de jeu où c'est à dire que ben s'il y en a un peu de partout c'est pas grave on range en fin de journée et voilà donc ça c'est un inconvénient dans le sens où la maison la vie de famille et la vie familiale ça c'est un peu compliqué à gérer à gérer parfois mais ça va c'est bien d'avoir une pièce séparée j'ai aussi un extérieur que j'ai conçu que pour eux donc ça aussi c'est un choix personnel j'aurais pu en faire autre chose j'aurais pu faire des mettre ma voiture à l'intérieur et ne pas faire un espace pour eux mais j'ai une terrasse que j'ai gardé pour les enfants voilà mais ça on le voit dans une autre vidéo où je montre un petit peu ma salle de jeu et mon extérieur ensuite les avantages les inconvénients je dirais que on pense enfin moi personnellement j'ai fait ce métier là parce que ça me plaît depuis toujours de travailler avec les enfants mais j'ai fait aussi ce métier là pour ma fille et en fait je me rends compte que c'est pas toujours le cas je m'explique il faut savoir que moi je me suis limité après il y en a qui se limite pas je me suis limité au niveau des horaires je travaille du lundi au vendredi de 7h à 18h il se peut il y a des parents qui m'ont demandé plus tôt il y a des parents qui m'ont demandé plus tard mais j'ai dit non j'ai il faut savoir à un moment donné refuser parce qu'on a quand même une vie de famille pour prendre mes rendez vous je fais toujours en sorte de prendre mes rendez vous après 18 heures sauf que parfois c'est pas possible donc je demande que les parents viennent un peu plus tôt je sais que certains font la grimace c'est pas évident pour tout le monde je le sais hein c'est pas facile mais voilà pour vous dire ça et je sais là où je voulais en venir un exemple concret si ma fille un anniversaire un mercredi après midi son père ne peut pas parce qu'il travaille moi j'ai la possibilité mais enfin j'ai les enfants donc il faut avoir l'autorisation pour prendre la voiture pour aller l'amener à l'anniversaire mais je peux pas rester puisque je travaille donc quelle est la possibilité soit de demander une après midi aux parents chose qui est très dur à concevoir il y en a qui peuvent ils ont papi mamie il y en a qui peuvent il y en a qui vont dire c'est très compliqué je le conçois totalement mais il faut savoir que les services ça va dans les deux sens c'est à dire que nous on rend service aux parents quand ils ont du retard ou quoi que ce soit on leur dit il n'y a pas de souci mais par contre ça devrait aller dans les deux sens ou si on a besoin d'un après midi ou de finir un peu plus tôt ça devrait aller dans les deux sens je pense après c'est voilà c'est ce côté là qui est un petit peu difficile donc donc je ne sais pas si je vais pouvoir amener ma fille à son anniversaire du coup mercredi mais voilà c'est quelque chose c'est des petites choses comme ça qui sont qui sont dures pour pour elle en fait parce que elle voit sa mère du coup qui est fatiguée en fin de journée j'ai beaucoup moins de patience je elle a bientôt cinq ans mais elle fait encore des petites crises de fatigue le soir et du coup en fait c'est des choses que j'arrive plus à supporter en fin de journée le soir je suis tellement fatiguée j'ai que j'ai plus de patience de ma journée j'ai tellement entendu pleurer toute la journée que voilà le soir pour arriver à ma fille c'est le manque de patience donc ce côté là c'est pas facile ensuite forcément elle me demande une histoire sauf que j'ai peut-être plus envie de lire une histoire j'en ai lu toute la journée avec les enfants pareil pour les jouets donc ben je en effet je le fais quand même je prends sur moi et je le fais mais j'avoue qu'il ya des soirs où j'ai vraiment pas envie quoi j'ai la migraine j'ai mal à la tête mais c'est tout de même un métier que j'ai choisi on va me dire il n'y a pas de souci c'est un métier qui me plaît et qui me passionne mais mais le seul point enfin le point négatif que je dirais c'est c'est les horaires alors je les ai choisis comme ça parce que je veux pas non plus fermer la porte à des parents parce qu'au final c'est pas évident quand j'en ai parlé j'ai eu des douleurs au dos je suis allé chez kiné moi j'y vais plus même si j'ai toujours mal j'y vais plus parce que c'est pour moi c'est une heure de temps encore une fois d'y aller à 18h30 enfin il y aura là il faut faire à manger le faire le ménage etc la journée ne s'en finit plus les journées de 24 heures ne suffisent pas en fait mais tout ça pour dire que je sais plus je voulais en venir mais tout ça pour dire que le soir c'est oui c'est compliqué c'est compliqué de pouvoir engager vie de famille vie professionnelle voilà tout ce qu'il y a autour ouais donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire c'est une vidéo que j'ai je n'ai pas du tout fait de montage c'est une vidéo en live j'espère que ça aura pu vous aider je réfléchis si j'ai encore d'autres choses à dire mais non voilà les inconvénients grosso modo c'est ça ça va être ce que je viens de dire les avantages j'en ai déjà parlé je pense avoir fait le tour à peu près de la de la question voilà j'espère juste que 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 ma fille ne se sentira pas non plus trop lésée face à cette situation mais oui c'est ça que je voulais dire quand j'étais chez le kiné que j'ai dit à ma kiné mes horaires que je travaillais de 7 heures à 18 heures tous les jours du lundi au vendredi m'a dit mais c'est pas possible ça c'est illégal j'ai dit bah je suis assistante maternelle en fait les heures on les compte pas bref c'est sûr que si on était payé au smig horaire comme tout le monde là ouais ça ça m'arrangerait j'aurais pas besoin de prendre trois voire quatre enfants par jour j'en prendrai qu'un et puis ça irait très bien mais là financièrement je peux pas à part avoir un mari qui 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 gagne bien sa vie et c'est pas le cas ça serait j'aurais pas besoin de d'avoir trois voire quatre enfants par jour mais bon là j'ai pas le choix après ceci dit il est clair que entre quatre enfants et un ou deux enfants le on est quand même beaucoup moins moins fatigué ça c'est sûr voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu et puis n'hésitez pas si c'est pas encore fait à vous abonner juste là de mettre un petit pouce en l'air et de commenter cette vidéo si vous en avez envie à bientôt